En 1955, dans l'après-midi. Entre 200 et 300 000 personnes sont venues assister à la plus célèbre de toutes les courses automobiles d'endurance. Les 24 heures du Mans. Comme tous les ans, l'événement est très médiatisé. Des centaines de journalistes français et étrangers ont fait le déplacement. Et de très nombreux caméramans sont déployés tout autour du circuit. La course est filmée en noir et blanc et en couleur, pour la télévision et pour les salles de cinéma. Pour cette 23e édition, les voitures de sport les plus performantes du monde sont en compétition. Les concurrents roulent très vite. Plus vite que jamais. Quand tout à coup, à la 147e minute, une Mercedes explose et c'est la catastrophe. Plus de 80 morts et 140 blessés. C'est l'accident le plus meurtrier de toute l'histoire du sport automobile. Que s'est-il passé ? Pourquoi tant de victimes ? Et pourquoi les organisateurs n'ont-ils pas arrêté la course ? À la 147e minute de l'épreuve, l'un d'entre eux, Jean-Jacques Robuffat, déclenche sa caméra. Au pied des tribunes, la panique est totale. C'est l'endroit du circuit où il y a le plus de public, où la foule est la plus dense. L'accident vient de faire un nombre terrifiant de victimes. Le bilan sera de plus de 80 morts et 140 blessés. Du côté des stands, personne n'a idée de l'ampleur de la catastrophe qui vient de se produire. Ce qui attire d'abord l'attention, c'est cette voiture en flamme. La Mercedes de Pierre Levegue. Il est mort sur le coup. Très vite, les premiers secours sont donnés et un début d'organisation se met en place pour évacuer les blessés et les morts. Pendant ce temps, les bolides passent un peu moins vite, mais continuent à tourner sur le circuit. Mais que s'est-il passé avec la Mercedes de Levegue ? Comment cet accident a-t-il pu faire autant de victimes ? Revoyons beaucoup plus lentement les premières images de l'accident. Le caméraman a filmé les débris de la voiture projetés à une vitesse folle vers les gradins. Là, ce sont des roues. Et là, ce sont peut-être des aéropreins. Ce sont ces pièces et d'autres qui ont fauché les spectateurs dans les gradins. Jean-Jacques Robuffin n'est pas le seul à filmer l'accident. Un caméraman de British Pathé a fait des images presque au même moment. Voici comment elles ont été montrées dans les salles de cinéma en Grande-Bretagne. Revoyons-les à une autre vitesse. Pendant que la Mercedes de Levegue fait un tonneau et se disloque, une autre voiture dérape en travers de la piste vers les stands. Pourquoi ? Regardons d'autres images de la scène. Revoyons-les plus lentement. Cette voiture que l'on voit passer, c'est la numéro 6, la Jaguar de Mike Hawthorne. L'autre voiture, c'est celle qui vient de déraper, une austine. Ces deux véhicules sont à l'origine d'un accrochage qui n'a été filmé par aucune caméra. Voilà ce qui est arrivé quelques secondes plus tôt. L'austine numéro 26 est doublé par la Jaguar de Mike Hawthorne, qui se rabat devant elle et freine pour s'arrêter à son stand. L'austine fait un écart brutal pour l'éviter. La Mercedes numéro 20 grimpe sur l'austine et décolle vers le talus. La suite a été filmée pendant quelques instants par trois caméras. Mais pourquoi la Mercedes de Pierre Leveg se disloque-t-elle de cette façon ? Parce qu'elle a pacuté un muret en béton et que le choc a provoqué sa dislocation. Quant à l'austine numéro 26, elle fauche trois personnes devant les stands, rebondit contre les fascines et dérape à nouveau de l'autre côté du circuit en direction des tribunes avant de s'arrêter. Pour de nombreuses personnes qui viennent d'assister au drame, tout est de la faute de Mike Hawthorne et de sa Jaguar numéro 6. Regardons une dernière fois les trajectoires complètes de chaque véhicule au moment de l'accident. L'austine roule à près de 190 km heure. La Jaguar la double à 240 km heure, se rabat devant elle et réduit considérablement son allure. L'austine freine et s'écarte brutalement pour éviter une collision. La Mercedes, qui arrive à 240 km heure, grimpe sur l'austine, décolle et percute le muret, se disloque et explose sur le talus. Quant à l'austine, elle dérape vers les stands, rebondit et dérape à nouveau en travers de la piste. Pendant ce temps, la Jaguar roule dans la zone de ravitaillement, rate son stand et s'arrête un peu plus loin avant de repartir pour un tour. Tout s'est passé en quatre secondes et sur à peine 200 mètres.